Bonjour à tous, je vais vous montrer les différents organes d'une chaudière à condensation de Saunier Duval. Donc déjà je vais commencer par tout ce qui est organes qui fait circuler l'eau dans les radiateurs. Donc ici, vous avez la pompe qui est automatique. Ici, vous avez la vanne à trois voies. Ici, vous avez le filtre de chauffage et là vous avez le capteur de pression. Après, pour faire en sorte que l'échangeur chauffe, tout ça c'est l'arrivée de gaz. Donc ici vous avez une petite vis de réglage, attention de ne pas toucher, de toute façon il y a de la cire dessus pour éviter de la toucher. Ici, vous avez le ventilateur qui va amener de l'air pour que le gaz prend feu, pour l'oxygène. Ici, vous avez l'électrode de gestion de température d'allumage, donc celle-là sert à plusieurs choses. Ici, vous avez le relais qui fait fonctionner l'électrode. Ici, vous avez le vase d'expansion. Ici, tout ça c'est l'échangeur, donc à l'intérieur, au bout d'ici, il y a la pièce qui sert à chauffer, où le gaz prend feu. Ici, ça c'est le siphon, l'évacuation des condensats. Ici, ça c'est l'arrivée d'air. Après, donc là, ici, ça c'est la soupape. Si vous montez trop en pression dans le réseau des radiateurs, au niveau de l'eau, l'eau va s'évacuer par ici, par ça. C'est pour ça que là, en fait, le truc, il est vers le bas, comme ça. Ça évite que l'eau parte vers le haut et que ça casse la chaudière. Après, là, je remonte le système électronique de commande. Donc ici, si j'ouvre ça, ça c'est la carte électronique d'alimentation. C'est pour ça qu'ici, c'est écrit 230 volts. Et ici, c'est la carte d'alimentation, mais pour toutes les commandes. Donc en gros, cette carte est raccordée à la carte d'alimentation électrique. Et celle-là, c'est où toutes les commandes, donc la pompe, le ventilateur, toutes les pièces électroniques sont commandées. Voilà. Donc, comme je vous avais montré la dernière fois, ça, c'est la vis de purge de la pompe. Ici, là, juste là, je ne sais pas si au fond, vous voyez un câble qui est rouge avec un câble noir qui monte jusqu'en haut. Et bien, en fait, juste sur le tuyau, mais qui est derrière ici, et bien ça, c'est la sonde de température qui vous donne la température du réseau des radiateurs. Donc voilà. Bonne journée à vous. Au revoir. À revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada